... Héros et héroïnes de contes de fées nous accompagnent depuis notre enfance. Qui ne connaît pas le petit poussé, la belle au bois dormant ou le terrifiant barbe bleue ? Tous apparaissent dans les premiers récits folkloriques transmis par la parole des conteurs. Grâce au conte de Perrault au XVIIe siècle, aux conteuses du XVIIIe ou aux compilations des frères Grimm au XIXe siècle, ils parviennent jusqu'à nous. Pour toujours associés aux illustrations, aux dessins animés et aux films, ils restent solidement ancrés dans nos mémoires. C'est leur grande simplicité qui rend ces héros si attachants aux yeux des enfants. Le petit chaperon rouge, Blanche-Neige, la belle, la bête, ils portent souvent un surnom lié à leur apparence. Leur portrait est rapidement esquissé. L'héroïne est très belle, c'est même la plus belle. Ils sont valorisés par des caractéristiques morales évidentes. Le bon roi s'oppose à la méchante marâtre. La gentille princesse lutte contre ses vilaines sœurs. D'emblée, nos héros sont placés dans un camp, ce qui séduit beaucoup le jeune public. Les héros du conte sont aussi caractérisés par leur jeunesse, leur petite taille ou leur faiblesse. Les figures du petit dernier, de l'innocente enfant ou de la pauvre Souillon permettent aux enfants de s'identifier. Et quand ils naissent prince ou princesse, ils perdent vite leurs privilèges. Car nos héros traversent de nombreuses épreuves. La famille en est le théâtre privilégié. C'est le lieu de l'abandon, des rivalités, des désirs tabous. Perdus dans de sombres forêts, en proie à de terribles menaces, leur naïveté se heurte à la cruauté des adultes et de méchants personnages mettent leur vie en danger. Heureusement, ils rencontrent toujours un être merveilleux qui va pouvoir les aider. C'est la bonne fée qui vole à leur secours et transforme leur destin d'un coup de baguette magique. Ou le prince charmant qui d'un seul baiser réveille sa bien-aimée. Ainsi, tout est bien qui finit bien et les qualités de cœur du héros finissent toujours par le récompenser. Peu à peu, il se débarrasse des sortilèges qui l'enferment, symbolisant le chemin complexe vers l'âge adulte. Il construit alors une famille à son tour ou s'installe à la tête d'un royaume. Aujourd'hui, les réécritures de contes redéfinissent les contours de ces héros en s'écartant des stéréotypes. On rend leur liberté d'action et de choix aux gentilles héroïnes restées trop longtemps passives. Et on propose des personnages moins conventionnels, adaptés aux nouvelles attentes du public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada